Bonjour à tous, c'est Romain pour FondAndroid et aujourd'hui je vous invite à découvrir le Google Home. Le 3 août dernier, Google a lancé ce petit boîtier qui est censé vous permettre de contrôler à peu près toute votre maison, le multimédia, la musique, les lumières. Il permet également de répondre à des questions plus ou moins poussées et d'organiser un petit peu votre journée grâce à tous les services Google qui sont intégrés. C'est Google Assistant évidemment qui va faire office d'interlocuteur. Il suffira de prononcer la phrase OK Google pour lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous allons donc faire un tour complet de l'objet afin de voir comment il organise votre journée, ce qu'il peut vous apporter sur le côté multimédia, musique, etc. Mais également toutes ses limites. Car Google Assistant vient tout juste d'apprendre le français. Essayez à nouveau dans quelques secondes. Car Google Assistant vient tout juste d'apprendre le français et il y a certaines nuances qu'il ne comprend pas tout à fait. Je vais donc vous montrer tout ce qui fonctionne bien, ce qui peut sembler merveilleux, mais également toutes les limites du produit. Et je vous dirai en fin de test si oui ou non le Google Home est pour l'instant un simple gadget ou un vrai produit révolutionnaire qui va changer votre quotidien. C'est parti pour le test. Avant toute chose, il faut savoir que pour que le Google Home fonctionne avec votre télé, il va falloir vous équiper également d'un Chromecast que vous allez intégrer sur la prise HDMI de votre téléviseur et qui va vous permettre de faire communiquer le Google Home avec la télévision. Par exemple, je peux demander à Google Home, OK Google, lance Oasis sur Spotify sur Chromecast Roma. D'accord, je mets Oasis depuis Spotify sur Chromecast Roma. Je vais vous montrer comment le Google Home comprend le contexte. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vais pouvoir lui dire de mettre en pause une musique, de passer à la suivante, d'avancer ou de reculer. Par exemple, OK Google, mets en pause. Je vais reprendre la musique. OK Google, reprends la musique. Voilà. Je peux avancer. OK Google, musique suivante. Donc vous voyez que la musique se lance, il passe à la suivante, il peut repasser à la précédente. On peut aussi lui demander de revenir au début. Tout ça sans préciser qu'on est sur Spotify, qu'on veut encore une musique ici d'Oasis. Aucun besoin d'apporter de nouvelles précisions. Le contexte est compris. OK Google, reprends la musique depuis le début. Voilà. On repasse au début. Je peux également demander de changer d'artiste, de demander une playlist, par exemple. OK Google, lance une musique pour travailler. D'accord. Voici une playlist de Spotify intitulée Travailler en musique. Je la mets sur Chromecast pour un. Avec Google Home, je peux contrôler la musique, mais je peux également contrôler tout ce qui va être cinéma, série, etc. Pas besoin de préciser le service. Il suffit de donner la série pour que Google Home reconnaisse le service associé. Par exemple, si je dis OK Google, lance Orange is the New Black sur Chromecast Roma. D'accord. Je mets Orange is the New Black sur Netflix sur Chromecast Roma. Vous voyez, je n'ai pas précisé Netflix, mais il le lance sur Netflix parce qu'il sait très bien que cette série n'est diffusée que sur ce service. Alors ici, il me lance la série là où je l'ai laissée. Je peux avancer ou reculer. Je peux passer à l'épisode suivant. Je peux mettre en pause. Par exemple, là, je peux passer l'introduction. OK Google, avance d'une minute. Voilà, donc il a automatiquement avancé l'épisode d'une minute pour que je passe en fait l'introduction qui me gonfle. Je peux mettre en pause. OK Google, mets en pause. Et je peux évidemment reprendre. OK Google, reprend. Je peux revenir à l'épisode précédent ou aller à l'épisode suivant. OK Google, mets l'épisode précédent. Donc vous voyez que je reviens à la saison 3, épisode 13, alors que j'étais à la saison 4, épisode 1. OK Google, stop. Au-delà du contrôle du temps, je peux aussi contrôler le volume. Je peux demander plus fort, moins fort, ou je peux même demander un pourcentage de volume. OK Google, mets le son moins fort. OK, le volume qui baisse. Je peux demander à le mettre par exemple à 30%. OK Google, mets le volume à 30%. OK Google, mets le volume à 100%. Voilà. Tout ce que vous pouvez faire en termes de multimédia. Pour arrêter, OK Google, stop. Il est également possible de contrôler le Google Home avec les mains. Par exemple, je peux appuyer pour le déclencher sans avoir besoin de l'interpeller avec la phrase magique. Je lance une musique sur Spotify. Je peux augmenter le volume ou le réduire également en contrôlant directement ici. Vous voyez les petites lumières. Ce n'est pas forcément très ergonomique. Mais bon. Là, vous allez voir aussi qu'au niveau du volume, c'est plutôt pas mal. Voilà, je peux aussi contrôler le volume par la voix. OK Google, mets moins fort. OK Google, mets le volume à 40%. Et voilà. Il faut savoir aussi que Google a intégré quelques petites notes d'humour. C'est vraiment du gadget, mais on peut lui demander, par exemple, de parler en ch'ti. OK Google, peux-tu parler ch'ti ? J'ai appris Billout, c'est un début. Donc il y a des choses qui sont intégrées, qui fonctionnent bien. Il y en a d'autres qui vont nécessiter encore un petit peu d'apprentissage, notamment sur les nuances de la langue française. Alors pour le moment, vous l'avez vu, en termes de multimédia, d'audio, de vidéo, de contrôle de la maison avec les lampes, les ampoules Philippe You, par exemple. Je ne voulais pas montrer parce que je n'ai pas d'ampoule, mais il est également possible de régler la lumière avec les Philippe You, grâce au Google Home, simplement par le contrôle de la voix. Donc là encore, c'est quelque chose qui ouvre des perspectives assez importantes, par exemple avec des applications comme IFTTT, qui permettront, lorsqu'on lance une série Netflix, de, en même temps, voir les lumières se tamiser pour être dans un contexte plus agréable, plus propice à la visualisation d'un film ou d'une série. En France, malheureusement, ce n'est pas encore complètement pris en charge. Il va falloir attendre un petit peu que Google travaille là-dessus. Idem concernant les applications de vidéo, par exemple, on ne peut lancer une série que sur Netflix. Le service français OCS, par exemple, n'est pas pris en charge du tout. Donc si je demande de lancer Game of Thrones, Google Home ne va pas pouvoir me le lancer parce que OCS n'est pas associé à Google Home. Alors le Google Home n'est pas encore complètement au point, mais on peut tout de même dire qu'il nous fait faire un premier pas dans le futur avec un contrôle par la voix du multimédia et de quelques éléments de la maison, principalement l'éclairage. Donc c'est un premier pas qui est quand même encourageant et qui nous montre toutes les possibilités que Google va nous offrir dans le futur. Parce que comme nous l'a assuré la marque, Google Home apprend encore le français pour le moment. Il vient juste d'apprendre les bases. Et au fur et à mesure du temps, avec les données récoltées, Google va améliorer son algorithme pour pouvoir proposer des réponses plus adaptées et pour pouvoir comprendre des nuances qu'il ne comprend pas pour le moment. Et évidemment, au fil du temps, d'autres services vont certainement être intégrés. On pense par exemple à OCS qui pourrait... Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. Craquage. On pense bien sûr à OCS par exemple ou à Molotov qui permettrait, qui est une application de télévision qui permettrait du coup à n'importe quel utilisateur de contrôler sa télé par la voix. Et là, pour le coup, ce serait vraiment intéressant pour ceux qui aiment la télé, évidemment. Mais on a vraiment tout un lot de perspectives qui s'ouvrent et qui sont très intéressantes. Il va juste falloir être patient. Est-ce qu'il faut acheter ce Google Home ? La question peut être pertinente. Il est proposé à 149 euros en France, soit sur la boutique en ligne de Google, soit chez Darty ou la Fnac. Donc, 149 euros, c'est un prix plutôt abordable par rapport à ce que propose le produit. Vous allez vraiment changer votre quotidien. Vous allez vraiment avoir une autre façon de gérer votre multimédia, votre musique, vos éclairages si vous avez un équipement compatible. Et vous allez aussi obtenir des réponses à certaines questions sans avoir à sortir votre téléphone ou aller sur un écran d'ordinateur. Aujourd'hui, Google Home nous montre un petit peu le futur de l'intelligence artificielle. Ce sont les prémices, mais c'est tout de même très intéressant. Mais il y a une condition, c'est que vous ayez un Chromecast branché sur votre télé si vous voulez vraiment avoir un usage multimédia complet. Le Chromecast coûte en prix officiel 35 euros. La facture totale, ça vous fait 185 euros. Mais très clairement, pour moins de 200 euros, faire un pas dans le futur, c'est vraiment intéressant. Si vous avez le budget pour, allez-y, foncez, parce qu'après, vous ne pourrez plus vous en passer. En tout cas, nous, on ne peut plus du tout. Ok, Google. Au revoir. A plus dans le bus. A plus dans le bus.